Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche le 4 septembre 2022. On commence tout de suite notre sélection avec ce compte rendu. Le président Abdel Fattahis ici s'est entretenu avec le chef de l'autorité du canal de Suez. L'amiral Osama Rabia. La réunion a porté sur le suivi des projets et des activités de l'autorité du canal de Suez. Le chef de l'état a passé en revue les taux de navigation dans le canal de Suez au cours de l'année 2021-2022. Voyons ensemble ce compte rendu. L'Egypte tient à maintenir la sécurité et la stabilité au Soudan du Sud, un facteur décisif du développement, a affirmé le président Abdel Fattahis ici, qui a reçu un message de son homologue sud-soudanais Salvatir, remis par son conseiller pour les affaires de sécurité d'Hout Gadutlak, en présence du chef des renseignements généraux Abbas Kemmel. Le message porte sur l'évolution de la situation politique, le processus de paix au Soudan du Sud, ainsi que sur la promotion des relations bilatérales, a déclaré le porte-parole de la présidence Abdel Fattahis. Ici s'est affirmé la détermination de l'Egypte à renforcer la coopération bilatérale, afin de transférer son expérience dans l'élaboration d'une stratégie de développement intégrée pour le Soudan du Sud, en particulier dans les secteurs de l'urbanisme, des infrastructures. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. La Chambre des représentants accueille les travaux de la 9e conférence annuelle de l'Association des secrétaires généraux des Parlements Arabes. La conférence se tiendra les 4 et 5 septembre au siège de la Chambre des représentants. Cette conférence permet aux secrétaires généraux des Parlements Arabes d'échanger les points de vue et l'expertise sur les meilleurs moyens de soutenir les Parlements dans l'accomplissement de leurs tâches législatives. Nous avons à présent un coup de fil pour parler plus de notre première information concernant le président Abdel Fattahis qui s'est entretenu avec le chef de l'autorité du canal de Suez. L'amiral Ossama Rabia, la réunion a porté sur le suivi des projets et des activités de l'autorité du canal de Suez. Le chef de l'État a passé en revue les taux de navigation dans le canal de Suez au cours de l'année 2021-2022. Et pour plus de détails, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nadim Samna, qui est expert en économie. Bonjour Dr Nadim. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour Dr Nadim. Alors, premièrement, si on parle du canal de Suez, est-ce un effet, je dirais, sur l'économie égyptienne ? L'importance économique du canal de Suez n'est pas à démontrer. C'est une source de revenus dans deux vies étrangères très importante. C'est le plus grand monopole du monde. Il y a 10% du trafic du commerce international qui passe par le canal de Suez. C'est un axe aussi stratégique pour le gouvernement égyptien, pour le développement économique de l'Égypte. Certainement, certainement. Mais de nos jours également, il y a un fort trafic de navires qui passe par le canal ces jours-ci. Depuis à peu près le doublement du canal de Suez, en 2015, a été inaugurée la nouvelle branche du canal de Suez. Plusieurs parlent que c'est, je dirais, un hub du commerce international. Bien sûr, ça c'est vraiment l'objectif du gouvernement, profiter de ce trafic pour présenter des espaces aux investisseurs internationaux pour qu'ils puissent construire des facilités de production et profiter ainsi du canal pour exporter leurs produits à travers tous les continents. Oui, récemment, il y avait un échouement d'un navire qui a perduré à peu près moins qu'une heure avec les forces de secours du canal de Suez qui ont traité ce sujet et le canal était ouvert dans moins qu'une heure avec leurs techniques et leurs outils de grande ampleur, je dirais. Oui, c'est déjà le fait qu'on en parle, ça montre l'importance du canal et l'importance qu'il ne soit pas, qu'il soit toujours ouvert au trafic. Et en tout cas, ça montre que les autorités du canal ont, on va dire, ont appliqué les leçons à prise lors de la dernière crise pour évacuer le navire le plus rapidement possible. Et ils ont fait le nécessaire. Oui. Comment voyez-vous le potentiel du canal de Suez, surtout avec les crises économiques de part et d'autre dans le monde ? Le potentiel, il est énorme. Aujourd'hui, l'étagicien, il reçoit, on va dire, des commissions de passage, des commissions d'exages, mais il n'y a pas encore suffisamment, on va dire, de ventes de services au bateau. Enfin, tout ce qui est des services qui sont des services de maintenance, des nettoyages, différents services. Et c'est d'autres ports qui profitent de ce marché. Il y a aussi, voilà, le gouvernement égyptien, il veut mettre en place des zones de production, des zones industrielles. Et on travaille dessus depuis quelques années, mais ils n'ont pas encore atteint, on va dire, leur tête critique ou atteint même une partie importante de leur potentiel. Parfait. Donc, on a dit, il me semble, on va vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec ce compte rendu, la Chambre des représentants accueille les travaux de la 9e conférence annuelle de l'Association des secrétaires généraux des Parlements arabes. La conférence se tiendra les 4 et 5 septembre au siège de la Chambre des représentants. Cette conférence permet aux secrétaires généraux des Parlements arabes d'échanger les points de vue et l'expertise sur les meilleurs moyens de soutenir les parlements dans l'accomplissement de leurs tâches législatives. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. On essaie de le régler. Nous enchaînons avec cette information. Le centre médiatique du cabinet ministériel a souligné que l'État égyptien s'est attelé au cours des huit dernières années à construire une économie compétitive et flexible. Dans son rapport, le cabinet a indiqué que le programme de redressement économique mis en œuvre par le gouvernement a contribué efficacement à relancer les taux de croissance dans les différents secteurs et a dopé les investissements grâce à un paquet de mesures de réformes et de différents stimulus d'investissement. Le rapport a révélé plutôt que l'économie égyptienne a enregistré les taux de croissance les plus élevés depuis 14 ans, en dépit des répercussions de la crise russo-ukrainienne. Selon le rapport, le taux de croissance a atteint 6,6 % au cours de l'exercice 2021-2022, en comparaison à 2,9 % en 2013-2014, dépassant ainsi les taux de croissance prévus de 3,2 %. Alors que le produit intérieur brut de l'Egypte a atteint 7,9 % de livres égyptiens contre 2,2 % de livres égyptiens en 2013-2014. Le ministère de l'Intérieur a intensifié cette semaine ses campagnes à travers la République pour lutter contre toute forme de crime et contre-carrer les activités illégales et traquer les hors-la-loi qui menacent l'économie nationale du pays. Les opérations de sécurité ont visé cette semaine les crimes liés aux fonds publics, au trafic de drogue, ainsi qu'au secteur de l'électricité, des antiquités et des impôts. Et sous le parrainage du président de la République, Abdel Fattah Sissi, et à l'occasion de la rentrée scolaire, le ministère de l'Intérieur vient de lancer la 23e phase de l'initiative Koulouna Wahed où nous sommes tous un au niveau de toute la République. Cette phase, qui durera pour un mois, s'inscrit dans le cadre des recommandations de la direction politique de prendre les mesures nécessaires pour soutenir le système de protection sociale des citoyens. Une coordination a eu lieu avec les grandes entreprises et les chaînes commerciales pour participer à l'initiative afin de répandre aux besoins des élèves en fourniture scolaire et ce, à travers 814 points de vente, 6 expositions principales et 17 expositions secondaires dans diverses gouvernorats de la République. Une coordination a également eu lieu avec les départements de la sécurité au niveau de la République en mettant en place des expositions pour garantir les fournitures scolaires à des prix inférieurs à ceux du marché. Le ministère de l'Intérieur continue parallèlement de fournir tous les produits alimentaires et non alimentaires à des prix réduits à travers 1026 points de vente fixes et mobiles, des pavillons sur les places et les rues principales et des convois du système Amman jusqu'à la fin de l'année actuelle. Les forces navales égyptiennes et américaines ont effectué un exercice naval conjoint dans la flotte du Nord avec la participation du porte-hélicoptère Gamal Abdel Nasser et la frégate Al-Ghalal avec le destroyer américain USS Delbert D. Black. L'exercice a été mis en œuvre dans le cadre du plan du commandement général des forces armées visant à promouvoir le niveau de formation et d'échange d'expertise avec les forces armées des pays frères et amis. L'Egypte a vigoureusement dénoncé l'explosion qui a ciblé une mosquée d'Erta dans l'ouest de l'Afghanistan occasionnant des dizaines de victimes innocentes dont des morts et des blessés. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Egypte a présenté ses condoléances aux proches des victimes souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. L'Egypte a réitéré son rejet de toutes les formes de la violence, d'extrémisme et du terrorisme. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre sélection d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous à la même heure. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501